La sanction est tombée mardi 7 novembre. Mais certains très proches de Jean-Luc Mélenchon semblent ne pas la trouver suffisante. En exprimant publiquement des critiques envers le leader de son parti politique, la députée La France Insoumise, LFI, Raquel Garrido s'est attiré les foudres de la garde rapprochée de l'homme politique dont elle a été l'avocate et qu'elle a aidé à fonder La France Insoumise. Au point que la Cour pénale insoumise, une instance interne du parti, lui a interdit de s'exprimer à l'Assemblée nationale au nom de son parti, et ce pour une durée de 4 mois. Et après, la suspension de 4 mois n'est qu'une étape, assure un proche de Jean-Luc Mélenchon interrogé par nos confrères de Challenge qui n'hésite pas, sous couvert d'anonymat, à tenir des propos très durs contre la femme politique issue du même parti que lui. Après le baillon, ce sera la porte. On va en faire de la chair à pâter. Drôle d'ambiance. Raquel Garrido, ses soutiens au sein de La France Insoumise selon ce proche de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido aurait commis l'irréparable, laissé entendre qu'on pouvait se passer de lui et trouver un autre candidat pour la présidentielle. Le temps de l'inventaire et des héritiers ne serait donc pas à l'ordre du jour au sein de LFI, ni maintenant, ni à l'horizon de la présidentielle de 2027. Mais Raquel Garrido et sa critique interne ne se sont pas fait que des ennemis au sein de La France Insoumise. La députée de Seine-Saint-Denis a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités de premier plan dans le parti. Dont le député Alexis Corbière, qui est également son mari. Mais pas seulement. Ainsi, la députée Clémentine Otinceste dite atterrée par la sanction imposée à sa collègue. On ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques, avait-elle dénoncé au micro de France Inter au lendemain de la décision de la Cour pénale insoumise. 4 mois, si y est-il exactement le nombre de mois de la sanction ordonnée contre notre collègue Adrien Quatennin, condamnée pour violences conjugales. Une similarité dans la gravité de la peine qui a choqué Clémentine Otin. Crédit photo, Lionel Hurman Panoramique 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 Crédit photo, Lionel Hurman Panoramique